En tant que médecin, Dominique Belpomme, est-ce que vous accepteriez de nous donner votre définition et votre point de vue également sur ce consommé responsable ? Ce consommé responsable c'est vivre de façon responsable, c'est pas uniquement consommer, nous sommes dans une société de consommation, c'est vivre de façon responsable. Mais ça c'est un sujet philosophique énorme. Pour ce qui est de l'alimentation en général, il est clair qu'il y a deux aspects, il y a les modalités du régime alimentaire, qui est de savoir ce que l'on mange, la répartition entre fruits, légumes, viande, graisse animale, graisse végétale. Et puis il y a bien sûr, si vous voulez, outre les problèmes de modalité alimentaire, il y a le fait que nos aliments sont aujourd'hui pollués, notamment par des contaminants qui relèvent de l'agriculture intensive et là on va retrouver des nitrates, des pesticides, d'autres substances. Et puis il y a également une pollution qui est liée aux addictifs alimentaires et là c'est le domaine de l'agroalimentaire qui est concerné. Il est évident que ces polluants sont à l'origine d'un certain nombre de maladies, cancers, malformations congénitales chez l'enfant, stérilité, enfin hypofécondité, stérilité et puis d'autres maladies, notamment les maladies dégénératives du système nerveux. Et il est évident qu'il faut recommander le bio. Tout simplement parce que dans les aliments bio, il n'y a pas ces polluants, il n'y a pas de contaminants, pas de pesticides, pas d'additifs et pas de, si vous voulez, d'additifs alimentaires. Donc c'est la raison pour laquelle je soutiens pour des raisons, je dirais, scientifiques d'abord, mais aussi pour des raisons de bon sens. Je soutiens la bio de façon générale à condition, bien sûr, que le cahier des charges soit respecté et que, si vous voulez, il y ait, pour ce qui est de la production, transformation, mais surtout de la distribution en matière de bio, qu'il y ait le respect de la morale. On ne peut pas dissocier aujourd'hui éthique et bio. Être responsable, c'est aujourd'hui manger bio si on a les moyens de le faire, et surtout respecter l'éthique qui y est associée, vivre intelligemment.